Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment plier le grand requin bleu de John Montroll. Donc ici plié à partir d'un carré de papier sandwich en 28 cm et je vais le faire avec un autre carré de papier sandwich de la même taille. Donc le requin possède une seule couleur. Donc pour la voir, on démarre avec la couleur face visible et la partie blanche dessous. Donc on va commencer par marquer le tout sur les deux diagonales. Comme ceci. Ensuite, on retourne pour avoir la partie blanche fusible. Et puis on va plier les deux bisectrices. Ici, ils sont juste pour marquer plus encore. Et pareil, donc l'autre côté, comme ceci. On a des plis. On retourne. Maintenant qu'on a plié les bisectrices sur le long, on va les plier sur le côté gauche et sur le côté long. Et cette fois, on va pouvoir les laisser. Merci. On va regarder. ceci. Maintenant on retourne et on va replier en suivant les plis cachés qui est dessous. Comme ceci. On retourne et on ouvre. On retourne à nouveau et on va amener cette pointe sur la partie centrale qui suit l'alignement. Ici. On déplie le haut. Nous retournons. Et cette fois, si on regarde, on a donc l'intersection. La ligne verticale, la ligne horizontale et sur le côté. Donc l'intersection ici. On va s'en servir de repère pour pouvoir plier ici. Et on va plier suivant l'alignement. Voilà. Comme ceci. Bien. Maintenant, on va faire un pli aplati suivant les plis qui existent. Donc là, il va aller suivant la verticale. On va rabattre la diagonale ici. Et on referme. comme ceci. Voilà pour l'intérieur. Ensuite, on redéplie ce qui était derrière. On va basculer une épaisseur. Comme ceci. Et maintenant, on va faire encore un pli aplati. Alors, tous les plis existent déjà. Et on forme notre pli sur le côté gauche. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Maintenant, on va replier la bisectrice. Donc le pli existe déjà. Et on va plier entre ce point. Et ce point ici. Comme ceci. Comme ceci. On redescend. Comme ceci. Et on va le faire basculer à l'intérieur. Donc le volet qui est là. On le prend. On va le mettre dessus. Comme ceci. On transforme le pli en pli maintenant. On met tout à l'intérieur. Et on referme. Comme ceci. Bien. Alors maintenant, on a des lignes de pli. Ici. Ici. Et ici. On va donc replier. Sur le pli existant. Pareil. Ici. On replier sur le pli existant. Et ici aussi. Et on referme. Comme ceci. Bien. On rabat. Un volet. A gauche. Et maintenant. Tout ce qu'on vient de faire ici. On va le refaire là. Donc on rabat un volet ici. Maintenant. On va refaire un pli aplati. Ici. Voilà. On va plier à nouveau la bicicletrice. Voilà. On va plier à nouveau la bicicletrice. Donc le pli existe toujours. Donc le pli existe toujours. On va remonter. Voilà. Comme ceci. Voilà. Maintenant. Maintenant. Ce volet. On va le faire passer. Donc à l'intérieur. Et pour cela. On transforme. Un climatone. Voilà. Comme ceci. Il ne reste plus qu'à remonter. En marquant le pli. En marquant le pli. Les trois bisectrices. Et on peut. En fermer. En intégrant du coup. Le pli. Enversé. Voilà. On rouvre. Pour remettre le modèle symétrique. Comme ceci. Alors. Une épaisseur. On va relever. Pour marquer le pli. Uniquement. Comme ceci. Et maintenant. On va faire un pli aplati. Alors. Pour cela. On enlève. Bien. Les cartes. De manière symétrique. Comme ceci. Bien. Maintenant. On va faire un pli pétale. Ici. Alors. Pour cela. Je marque. Le pli. A gauche. Et à droite. Sur le bisectrice. On va faire un pli. Et. On relève. comme ceci bien maintenant ce volet on va aller le cacher à l'intérieur donc pour cela on écarte on transforme le pli en autre montagne ici voilà donc ce qu'on a à l'intérieur bien maintenant on va relever jusqu'à là où ça va et on va faire basculer à droite vers la gauche on fait pareil sur ce côté donc on va commencer par un pli aplati comme ceci suivi d'un pli pétale donc pour le pli pétale je répète on marque le pli sur les bisectrices ensuite on lève pour renverser le pli et prolonger jusqu'à la pointe voilà comme ceci et donc ce triangle on va le cacher à l'intérieur donc pour cela comme tout à l'heure on écarte maintenant on va recevoir cette partie jusque là où ça se met et on la fait basculer vers la droite comme ceux ci alors maintenant on va faire un pli et tirer pour se voler on ouvre alors ensuite on va repartir en bas et là si on regarde on a un pli qui arrive là et de l'autre côté le même pli qui arrive au même endroit donc ce point c'est le point de repère sur lequel on va amener la pointe en bas comme ceci on déplie et cette fois on marque le pli sur la partie la plus large ensuite en partant de cet angle là on va plier suivant la même ligne ce qui va permettre d'avoir l'alignement donc ceci donc je répète on suit la ligne qui est ici et là tout est aligné aussi alors maintenant on va faire un pli et tout est aligné ici voilà on va faire un pli et tout est aligné ici donc on va faire un pli et tout est aligné ici donc on va faire un pli et tout est aligné ici comme ceci je pense que vous commencez à voir la forme du requin alors on va faire maintenant un clean fold alors on va séparer cette partie en trois donc une deux et trois et on va replier deux tiers c'est à dire que là ici entre ici et là il faut couper en trois 1, 2, 3. Et comment on va replier ? On va replier de manière à avoir 1 et 2. Donc ça, celui-là, ça correspond à un tir. Evidemment, on fait pareil de l'autre côté. Comme ceci et comme ceci. Maintenant, on a cette ligne verticale ici. On va partir de ce point là. Autrement dit, je vais descendre un peu. Autrement dit, donc sur cette ligne ici, on va partir de tout en bas. Et on va plier de manière à ce que cette ligne et cette ligne soient parallèles. Ceux-ci, les deux sont alignés. Et on fait pareil évidemment de l'autre côté. Alors maintenant, si on regarde, on a du papier qu'on va pouvoir sortir quand on ouvre. On peut sortir une épaisseur et replier suivant la ligne de pli qui existe déjà. Donc je reprends. Ce pli valet, on transforme en pli montagne. Et on fait pareil de l'autre côté. On ouvre. On récupère une épaisseur et le pli valet, on transforme en pli montagne. Alors maintenant, on va former la nageoire qui est ici. Avec ceci. Donc pour ça, il n'y a pas de point de repère. Donc ce n'est pas forcément évident. On va faire un pli aplati en partant du haut, mais il ne faut pas que ce soit trop haut. Donc moi, ce que je conseille, c'est déjà, on va commencer par plier de manière à arriver légèrement au-dessus. On garde un petit espace là, ici. On n'est pas collé. On garde un espace. Et ensuite, on va ouvrir. On voit qu'il y a beaucoup d'épaisseur. Alors, on a une, deux, trois. On va relancer au milieu. Et on va replier cette partie ici. Donc il y a tout qui disparaît à l'intérieur. Je ressors. Maintenant, ce qu'il faut, c'est arriver à faire en sorte qu'on puisse avoir une nageoire qui soit assez ouverte. Donc pour là, maintenant, on va pouvoir reprendre. Et je vais faire, donc, ici, un pli horizontal. Et ce pli, je vais l'ouvrir, donc, pour faire un pli aplati. Alors, je répète, il n'y a pas de repère. Ici, on n'a pas de repère. Alors, une fois que ce pli aplati est fait, il va falloir ouvrir le pli pour le faire passer de l'autre côté. Donc, on ouvre. Ceci. Une fois que c'est bien ouvert, on va replier vers la droite. Voilà. Maintenant, une fois que c'est ça, on va ensuite plier... On va plier entre ici et la partie centrale en pli valet. Ici, la partie centrale en pli valet. Et ici, ce sera en pli montané. Donc, pour là, la partie centrale en pli. Je fais pareil de l'autre côté. Et maintenant, je referme. Je referme et on a ici la nageoire. Donc, cette nageoire maintenant, on va aller la recacher à l'intérieur. Comme ceci. Et ensuite, on ouvre au milieu. Et on remet tout ça. Ce qui nous donne du coup, la petite nageoire. Comme ceci. Bien. Alors maintenant, on va s'intéresser à l'autre nageoire. Pour cela, on retourne. Ici. Et on va replier. Alors attention, on ne va pas replier sur la petite pointe qui est ici. On va la relever un peu. Peut-être que, vous voyez, on laisse un petit écart. Bien. Et maintenant, on replie en arrière ici. Comme ceci. Bien. On garde bien ce pli en tête. Puisqu'il va nous servir, en fait, de pli inversé extérieur. Et ici, il faut ouvrir. Et on inverse le pli vers l'extérieur. Comme ceci. Voilà. Bien. Bien. Maintenant, on va aller sortir du papier qui est caché dedans. Donc, on récupère le papier qui est coincé. On va le sortir. On va le sortir. Comme ceci. Et évidemment, on fait pareil de l'autre côté. On ouvre. On attrape le papier. Comme ceci. Voilà. Et on le sort. On rééplatit bien sûr les lignes. Voilà. Voilà. Alors maintenant, toute cette partie là, ici. On voit que c'est un gros triangle. On va la replier vers l'intérieur. Donc, on ouvre à nouveau. Et on inverse le pli. Voilà. Et bien maintenant, il va falloir cacher cette majeure à l'intérieur. Donc déjà, on replie ici. Et ensuite, on va, une fois qu'on a replié, on va refaire un pli derrière. Pour laisser apparaitre la nageoire. Bon, tout le qui nous intéresse en fait. Par exemple, ceci. Voilà. Maintenant, on rouvre. Et on va aller la placer au milieu. Donc, cette fois, il faut vraiment bien, bien, bien marquer le pli. Puisque, bon, la nageoire, elle est forcément un peu plus épaisse, là, ici. Voilà. On va peut-être juste remonter un tout petit peu. Et on aplatit bien. OK. Alors, on va continuer maintenant. Ici, si on regarde, on a une ligne verticale. On va s'en servir pour faire un crimp. Donc, attention, le papier est épais, ici. Voilà. Donc, on reprend là. Et, une fois qu'on l'a, on va replier sur la clinaison que l'on souhaite. Voilà. Donc, là, pour ça, on a pas mal d'épaisseur. Donc, déjà, je vais marquer le premier pli. Et ensuite, je forme le deuxième, comme ceci. Et puis, on referme. Voilà. Donc, là, on a fait le crimp. Voilà. Et maintenant, on va modeler la queue. Alors, pour le haut de la queue, c'est tout bête. Pour le haut de la queue, on va faire un crimp au corps. Un crimp, donc, vers l'intérieur, vers l'intérieur, intérieur, extérieur, vers l'extérieur. Donc, pas de repère. On le fait comme on le souhaite. Donc, moi, je vais le mettre à peu près à l'horizontale. Comme ceci. Voilà. Et maintenant, on va faire un pli en zigzag, qui va partir du bas, ici. On va commencer à plier vers l'intérieur, jusqu'en haut. C'est-à-dire ici. En fait, je vais marquer d'abord l'autre. Je vais faire un pli valier d'abord. Et on poursuit avec le pli montagne. Donc, le repère pour le pli montagne, c'est la base, ici. Et maintenant, je vais reprendre le pli valet que j'ai fait. Pour pouvoir ressortir, en fait, une partie du papier. Cette étape n'est pas indispensable. C'est juste pour l'aspect de la queue. Comme ceci. On peut aussi, simplement, la rétrécir, la queue. Pour avoir, du coup, une double partie, ici. Voilà. Comme ceci. Hop, 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 hop. J'ai fait un petit oubli. Attention, en fait, ça, cette partie, elle ne devait pas être mise dans le crimp. Bon, ça, d'ailleurs, c'était assez épais. Donc, on ressort ça. Cette partie, là, il faut la ressortir. Voilà. Comme ceci. Je répète, c'était la partie qui était à l'intérieur. Voilà. Bon. Du coup, on fait pareil pour ici. Le pli montagne. Et on en ressort une petite partie. Le pli valet. Comme ceci. Voilà. Voilà. Donc, maintenant que nous avons ça, on va faire un pli inversé. sur la partie centrale. Sur la partie du bas. Alors, on ouvre. Pour mettre bien l'inversé au milieu. Voilà. Pas de repère, là, ici. Vraiment, pour le pli inversé. On met juste, en fait, vers le bas. Voilà. Alors, par exemple, à peu près sur la diagonale. Voilà. Et maintenant, on va récupérer deux épaisseurs. Une. Une. Donc, une. Et deux. Et ces deux épaisseurs, on va les faire masculer vers le bas. Voilà. Comme ceci. On fait évidemment pareil de l'autre côté. Donc, une. Et deux. Et on fait masculer ces deux épaisseurs. Donc, de l'autre côté. Vers le bas. Voilà. Et du coup, on a la queue du requin qui est terminée. Voilà. Alors, on va passer à la tête. La dernière partie de plaisir. Et là, si on regarde, on a donc un pli ici et un pli là. On va amener cette pointe sur le pli ici. Et ensuite, on va faire un pli inversé intérieur. On ouvre. Et on inverse. Bien. Maintenant, on va remonter le papier en suivant le pli qui est dessous. On fait pareil de l'autre côté. Là, on ne fait pas pareil de l'autre côté. Pardon. Et on va remonter ceci. Alors, il n'y a pas de repère. Donc, on peut le faire au tiers. Voilà. Et ensuite, c'est mieux parce que le papier commence à le faire directement. On va ouvrir. Voilà. Une fois que c'est ouvert, on va refaire le pli. Voilà. Comme ceci. Pas exactement comme ceci. En fait, on va ouvrir juste de manière à ce qu'on ait un pli vertical à gauche et à droite. Donc, c'est ouvert comme ceci à l'intérieur. Voilà. Maintenant, on va replier de l'autre côté. Et la bouche. Il ne reste plus qu'à la faire pivoter un petit peu. Voilà. Pour la bouche, c'est terminé. On va maintenant se concentrer sur les yeux. Alors, pour ici, on va faire un pli suivant la ligne qui est derrière. Donc, attention, ce n'est pas une bisectrice. On suit l'alignement. On va plier aussi cette partie. Mais pareil, on ne plie pas jusqu'au bout. En fait, c'est pareil. On ne plie pas une bisectrice. On laisse un écart. Et ici, on va plier donc les deux ensemble pour faire une oreille de lapin. Voilà. Comme ceci. Donc, maintenant, pour l'œil, on va refaire un pli aplati. Alors, je vais zoomer un petit peu plus. Pour le pli aplati, on ne veut pas le faire très grand. Donc, on laisse un petit écart ici. On aplati. Et ensuite, cette partie, on va la remettre à la bouche. Comme ceci. On fait pareil de l'autre côté. Donc, si on reprend. On a un pli suivant la ligne de derrière. Et on a un pli qui, pareil, ne fait pas la bisectrice. Donc, au passage, il n'y a pas de repère pour la taille des plis. On fait un peu comme on veut. Ensuite, on forme donc l'oreille de lapin. Comme ceci. Et on continue avec un pli aplati. Et on ouvre ensuite une petite épaisseur. Vers la droite. Voilà. Pour les yeux, c'est terminé. Maintenant, on va faire des crimps. Des crimps qui sont là. Alors, pour cela, il va falloir qu'il soit très très fin. On va se fixer des repères. Parce qu'en fait, il n'y en a pas. Donc, pour les repères. On va partir, par exemple, ici. On en fait un. Un deuxième. Et un troisième. Voilà. Le troisième. On va partir, en fait, pour le pli montagne. Donc, pli montagne, comme ceci. Pour le deuxième. On va faire. Pareil. Et le premier. Pareil. Et on fait. On fait l'alignement comme ça. Donc là, ici. Pour pouvoir faire les plis. On ouvre légèrement. Et puis. Après, je vais le faire pour la pince. Ce sera plus simple. On va plier. On va plier. Un pli ici. Très 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 fin. Peut-être déjouer un peu. Il va falloir mieux. Encore mieux. On va plier. On va plier. Le papier. C'est un peu compliqué à faire. Et j'ai formé mon pli montable. Je vais le former des deux côtés. Ce sera plus simple. Du coup. On fait pareil de l'autre côté. Là par contre c'est l'être. Voilà pour le premier crimp. On va faire ensuite le crimp du haut. Comme ceci. Voilà. Donc là on va faire un côté. Et on fait de l'autre. Voilà. Comme ceci. Et maintenant on fait le crimp central. Voilà. La marque de ce côté. Et de l'autre côté aussi. Voilà. Voilà. Donc maintenant il ne reste plus qu'à faire les derniers modelages. Et une dernière petite nageoire. Donc pour ici. On va faire disparaître toute cette partie disgracieuse. En pliant une partie vers l'intérieur. Donc déjà on va. On va affiner un peu la nageoire là. Comme ça. Voilà. Et on plie. De manière à faire. On va faire quelque chose d'assez joli. D'assez arrondi. Et évidemment on fait la même chose de l'autre côté. Donc on replie. A l'intérieur. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc la tête est terminée maintenant. Donc on va s'attaquer à la dernière. Là je vous aura fait. Donc pour là on va remonter. Ce volet. En suivant la ligne. Qu'il y a dessous. Et maintenant. Alors il n'y a pas de. Pas de repère non plus. Pour ici. On fait avec la taille qu'on veut. On va plier. Pour faire. Faire pivoter. Comme ceci. Voilà. En fait c'est juste. Un pli montagne. Et un pli vallée. Ça va faire pivoter. Pivoter tout ça. Et. Maintenant. On va pouvoir. Rabattre. Cette partie. Comme ceci. On fait la même chose. De l'autre côté. Donc on remonte. Suivant la ligne. Qu'il y a derrière. On fait maintenant. Donc. Comme je répète. Pas de repère. Mais. Un pli pivot. Pour pouvoir. Avoir. Donc. La nageoire. Ici. Et. Alors. Ici. Pour. 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 La. La tête. On va. On va. Écraser. La partie du haut. Pour. Écraser. La partie du haut. Et. Ce n'est pas le plus pratique. Moi. Je vais prendre. Avec. Et. Un. 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 pour mettre la tête un peu plus basse comme ceci, bon là c'est pas obligatoire et maintenant il va falloir affiner un petit peu tout le corps donc pour cela on va cette partie déjà pour pouvoir cacher, ensuite on va faire un léger montagne sur tout le corps comme ça pour pouvoir l'affiner et surtout pour faire ressortir donc la majeure ici, on fait pareil de l'autre côté on peut enlever l'intérieur pour lui donner une forme plus aérodynamique comme le requin comme ceci et le requin est terminé